Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech accompagné d'Edouard de Vulpion. On va vous préparer un risotto, le risotto le plus rapide du monde. Alors Edouard vous êtes l'ancien directeur de l'Agostina Europe, ce qui vous explique votre présence. On va faire ça à la casserole à pression ou cocotte à pression ou pentole à pression. Donc c'est un produit italien, made in Italy. On va cuire à pression donc le risotto, ce qui va faire un risotto en 7 minutes. Quand elle commence à monter à pression, on peut rissoler évidemment avant. Donc on est sorti un produit comme je disais made in Italy, 25 ans de garantie. Suivez également la vidéo, le lien dans la description qui explique la composition de ce produit et tout ce qu'on sait faire. On a fait une vidéo précédemment avec Edouard pour expliquer ça. Donc si vous souhaitez voir avant comment est fait le produit, cliquez et puis revenez à la recette du risotto le plus rapide du monde en 7 minutes. Exactement. C'est parti, c'est votre recette et c'est une recette de… Ce n'est pas ma recette, c'est la recette de Louisa Moroni qui est de la famille d'Agostina. Ok, donc la vraie de vraie, on va dire l'original. Il divulgue son secret du risotto du dimanche soir quand on n'a plus grand chose à faire et qu'on n'a pas très envie de cuisiner longtemps. Et un risotto ce n'est pas grand chose en plus, on a toujours un petit peu… On a tout ce qu'il faut toujours à la maison. Tout ce qu'il faut dedans. À partir du moment où on a le riz, on a de quoi faire un risotto, on y met ce qu'on veut à l'intérieur. Alors on sait, je le dis régulièrement, on est suivi un peu partout, on est même suivi évidemment en Italie. Chacun a sa recette du risotto, on est bien d'accord ? On est là pour vous montrer une version, une version surtout rapide. Après vous mettez ce que vous voulez dans le risotto. Il y en a qui le déglacent au vin blanc, c'est excellent. Il y en a qui mettent de la pancetta, du la… On fait ce qu'on veut avec le risotto, mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire plus rapidement, économiser de l'énergie. Plus rapide, économiser de l'énergie, du temps. Allons-y. Et c'est parti. Nous avons le bouillon qui est déjà chaud ici. On a les oignons. On a ici les courgettes, du lard, un petit peu de céleri. On met si on a envie, parmesan, beurre. On a mis un tout petit filet d'huile d'olive dans la casserole parce qu'on est en Italie. Et ensuite de ça, on va faire rissoler tous ces éléments. On met l'oignon, on met l'oignon, l'échalote dedans. Voilà. On met ici. Donc, dans une casserole Lagostina, on sait rissoler. On ne fait pas que cuire à la pression. Bien sûr. C'est d'abord et avant tout une casserole. Donc, vous vous en servez comme une casserole et on est en train de le faire. On fait rissoler. On fait revenir une dose de riz et deux doses de bouillon. Tout simple. Donc, on met une dose de riz. L'éco-dose nous sert à ça. Donc, comme il est là. Le risotto. Voilà. OK. Gentiment rempli. On le met dedans. Une dose de riz, deux doses de bouillon. Voilà. Alors là, on selle mon poivre. On le règle sur les légumes. Sur les légumes. D'accord. Donc, on est ici sur une Lagostina Domina Vitamine. Exactement. On est sur la 5 litres. Ici. Donc, la fermeture avec le couvercle. C'est fermé. Comme ceci. On le laisse monter en pression. Bon. Toujours quelque chose à préciser. Donc, on a plusieurs sécurités sur ce couvercle. Plusieurs sécurités. La première, c'est le petit bouton blanc que vous voyez. Pour pouvoir l'ouvrir, il faut pouvoir pousser et tirer le bouton. Deuxième sécurité. Quand le produit est en pression, vous avez le petit voyant rouge ici. Le petit bouton rouge qui sera levé. Il est en train de se lever. On est en train de le lever. Voilà. Exactement. Il est en train de se lever. Vous allez voir qu'une fois qu'il est levé, je ne peux plus activer la poignée. Donc, la poignée est ici bloquée. Là, j'attends bien qu'il soit fermé. Et là, je ne peux plus ouvrir. Ensuite de ça, on a la valve à pression. Alors, il est important de préciser, vous recevez avec une casserole à pression, un panier vapeur. On va vous montrer ça immédiatement. Un éco-dose. OK. Et un petit livre de recettes. J'invite tout le monde à toujours consulter ce petit livre de recettes ainsi que le mode d'emploi. Tout d'abord parce que les temps qui sont indiqués dedans, c'est quand même important de le préciser, on commence à compter le temps, les 7 minutes, à partir du moment où la casserole monte en pression. Donc, c'est-à-dire que quand on l'entend chanter, là maintenant, vous pouvez diminuer pratiquement à 5, à 5, voilà. Et on met le timer. On met ici 7 minutes. Ah oui, 7 suffisent. Voilà. C'est parti pour 7 minutes au numéro 5 sur Matta qui en comporte 9. Donc, on va schématiser, c'est la moitié. 7 minutes de cuisson, on se revoit dans 7 minutes. 7 minutes, ça vient de se terminer. On le déplace quand même de la source de chaleur. Voilà. Ensuite de ça, on lâche la pression. On attend bien que ceci, de toute façon, on ne sait pas l'ouvrir tant qu'il n'est pas... Descendu. Voilà. Il est descendu. Voilà. On l'ouvre. On laisse évidemment toujours la soupe à couverte. On l'ouvre. Voilà. Ok. Alors, c'est maintenant que la magie va opérer. Hops. Il suffit de le réveiller un petit peu. Alors, on voit vraiment qu'il est... Il est pulpeux. Un petit peu de parmesan. Voilà. Le beurre et le parmesan vont donc se lier. Et on a préparé, dans notre casserole à pression, un risotto en 7 petites minutes. Allons-y. Et bien, avec une casserole à pression, on a préparé notre petit risotto. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup, Edouard, pour le truc. Partagez cette vidéo. Laissez des commentaires. C'est très important. YouTube, Facebook et Pinterest. Consultez notre première vidéo consacrée au produit Lagostina. Lagostina, casserole à pression. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501